Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui ce sera un petit tuto assez rapide. Donc là j'ai ouvert Gimp et on va dire que par inadvertance j'ai fermé mon onglet calque qui est d'habitude si vous voyez mes vidéos en haut à droite et les options de l'outil qui sont en bas à gauche. Donc vous avez plusieurs possibilités. Alors je t'avais déjà parlé de cette option, configurer cet onglet, vous pouvez ajouter cet onglet pour préciser par exemple ici option de l'outil. Il me l'ajoute. Ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est d'aller dans fenêtre, fenêtre ancrable et de chercher là par exemple calque. Là je vais cliquer sur calque, il apparaît là où il était ici et je vais le déplacer pour qu'il se place tout au début. Ici, voilà. Onglet calque et ici l'onglet option de l'outil. Voilà. Vous allez ensuite dans édition préférence et là vous recherchez gestion des fenêtres. Alors il se trouve dans l'interface. Vous avez sûrement un plus dans l'interface. Vous cliquez, ça se déplie et vous allez dans gestion des fenêtres. Et moi par exemple, j'ai enregistré les positions et tailles de fenêtres qui couchaient. Donc à la sortie. Donc ça veut dire que quand je ferme GIMP, si j'ai par inadvertance fermé ou déplacé les onglets, il enregistre la position à la sortie et au retour, il me remet ce qui était au départ. Donc voilà. Il y a des petits éléments comme ça à savoir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce à l'heure ou un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GEMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.